Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Super belle journée. C'est le fun, ça commence vraiment à sentir le printemps. Il y a un peu d'effervescence chez nous parce que la relâche commence dans, en fait, elle commence vendredi. Ma petite est en congé vendredi, alors il me semble qu'on s'en va vraiment vers le beau temps. Et la relâche est toujours un moment où on arrête, on en profite, alors on pourra s'en parler peut-être en fin de semaine, vous savez, des idées de relâche. Mais aujourd'hui, croissance personnelle, on va rejoindre Daniel Blouin, que vous connaissez peut-être, un gars de Québec, qui a longtemps oeuvré dans le domaine de la gestion d'artistes et de la gestion d'événements aussi, et qui maintenant est conférencier et aussi auteur. Il va arriver dans quelques secondes. On a fait un petit test et il n'était pas loin, alors je l'ai invité dans le live. Si je ne te vois pas, Daniel, fais un petit commentaire au pire, puis je vais peut-être pouvoir t'ajouter. Alors, Daniel Blouin qui a écrit le livre « Sortie de zone » et également le livre « Entrée de zone ». Un cas vécu, ah, il est là justement, je l'ajoute, donc depuis quelques années, puis qui est conférencier maintenant, qui se promène partout à travers le monde. Il est full occupé, comme on dit. Et aujourd'hui, il va nous en parler de sortie de zone et d'entrée de zone et les mauvaises raisons pour effectuer des changements dans notre vie. Il est bon aussi. Salut Daniel! Salut ma chère! Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Écoute, écoute, merci à toi de venir jaser avec notre belle communauté de Lifestyle Leaders. Écoute, là, tu es à Québec, mais tu te promènes un peu partout. On va jaser tantôt de tout ce que tu fais. Mais écoute, on te connaît plus longtemps à Québec parce qu'avant que tu rentres, je disais que tu t'occupais de la gestion d'artistes, d'événements et tout ça à Québec. Et tu as effectué vraiment une grosse sortie de zone personnelle. En quelle année que tu as écrit ton livre? C'était en 2012? Donc, j'ai auto-publié il y a quatre ans. Un petit peu plus de quatre ans. Je m'étais imprimé sans copie de mon livre. C'est vrai. Puis dans ma tête, j'ai écrit mon livre qui était une carte d'affaires. Moi, dans ma tête, je pensais vendre maximum 100 copies dans la vie. Et que même pas, à Montréal, il irait mon affaire. Donc, je te fais prendre un petit... Puis dis-moi, parce que tu n'étais pas un écrivain, tu étais un gars de terrain, d'action, ça a parti comment dans ta tête pour dire, moi, je m'en vais là? Moi, c'est vraiment une bulle. Ce que j'appelle une bulle, ça, c'est souvent l'affaire qu'on voit là, qui nous pop-up. On se dit, hé, je ne comprends rien, ça n'a pas rapport. C'est surtout pas raisonnable. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Mais moi, ma bulle, il y a 4 ans et demi, quand j'ai commencé à penser à ça, moi, j'ai réalisé, ça a été une révélation, j'ai 46, à 41 ans, il y a 5 ans. En regardant mon parcours avec le recul, j'ai réalisé que mes meilleures décisions à vie, quand j'ai obtenu des résultats extraordinaires, c'était fou ce qui arrivait, c'est quand je sortais de mes pantoufles, de ma zone. Je marchais vers ce que je sentais que je devais faire, que je ne comprenais rien. Il n'y avait jamais rien de rationnel, surtout pas raisonnable. Je marchais vers ce que c'était du ressenti. Ça, c'est quand le subconscient qui parle. Je marchais vers ça, puis en même temps, dès que je sentais ça, j'avais la chienne. C'était tout le temps le même processus, tout le temps pareil. J'avais la chienne. Je ne comprenais rien. J'essayais de comprendre, je ne comprenais rien. Mais je le faisais pareil parce que je le sentais, même si j'avais la chienne. Puis là, dès que j'essayais de faire l'affaire, j'ai fait ça souvent dans la vie, pas juste récemment, tout le temps. Dès que je le faisais, c'était difficile tout de suite. J'avais tout de suite la vie dans la face, pas un moment donné, tout de suite. Quand je sortais de mon trou, de ma fosse, de ma zone, je me mettais le nez dans le courant, comme un sommet de son trou. Il se met le nez dans le courant, puis c'est là que c'est difficile. Tu as la vie dans la face. La vie veut juste te ramener en arrière. C'est physique. Ce n'est pas de la croyance, je te le dis. C'est des mathématiques. Quand tu essaies quelque chose de nouveau, c'est tough. Comme apprendre à faire du vélo, c'est la même affaire. Si tu n'en as jamais fait, tu essaies. Ça va être tough tout de suite, je te le garantis. Et ce n'est pas un message de la vie. La vie, c'est un sac de t'envoyer des messages. Quand tu essaies de quoi de nouveau, c'est des mathématiques. C'est toujours difficile. C'est ce qui fait que la plupart des gens lâchent aussi dans ça. Oui, parce que moi, je l'ai vécu aussi. Parce que quand tu as la vie dans la face, tu essaies quelque chose de nouveau, tu marches vers de l'inconnu. Parce que c'est difficile, nous autres, on est cave de même. On fait le calcul que je l'ai fait moi-même. Bon, bien, c'est difficile. Donc, la vie est en train de m'envoyer un message. Ça, ça veut dire, Dan, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est tough. Bien plus difficile que tu pensais que ça serait. Ça prend beaucoup plus de temps que tu pensais que ça serait. Ça prendrait. Et ça ne va pas du tout comme tu pensais que ça irait. Tout le temps, même affaire. Et là, on se dit, bon, la vie est en train de m'envoyer un message. Parce que moi, je pensais que quand tu marches vers la bonne place, théoriquement, c'est facile. Tu sais, ça coule. Non, non, non. Non, ce n'est pas drôle. On n'est pas dans un monde de Calinor. Quand tu apprends à faire du vélo, ça va être tough tout de suite. Non, même si tu es bon, ça ne coulera pas tout de suite. Ça va être difficile. Puis, tu vas te planter, je te garantis. On a tous appris à marcher comme ça. Oui. C'est-à-dire, on se pétait la gueule, on s'est relevé, on se repétait la gueule. Jusqu'à un moment donné, au point de bascule, ou là, tout d'un coup, oh, là, ça devenait plus facile. Si on continue, parce que j'ai fait ça souvent, le point, ce que j'appelle le point de bascule, si je me rends là, parce que juste avant, je voulais abandonner, puis c'était difficile, ça prenait du temps, beaucoup plus long que ça. Ça prend de la patience. Oui, persévérant. Et ça prend de la tête, mais il faut toujours que tu avances. Toujours, toujours, toujours. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et quand tu pars sur le point de bascule, c'est comme le saumon qui avance dans le courant. À un moment donné, sa tête, elle commence à passer sous le courant. Et c'est de la physique, ça commence à devenir moins difficile. Tu l'as moins en face, la vie commence à te passer au-dessus. Et plus tu avances, là, tu retournes dans une nouvelle fosse, une nouvelle zone, où là, tu redeviens très à l'aise dans quelque chose de complètement nouveau, ou juste avant, tu pensais abandonner. Et je te le dis, je l'ai trop vécu souvent dans ma vie. Quand tu retournes dans une nouvelle zone, ce que j'appelle une entrée de zone, le courant que tu avais dans la face recommence à te passer 15 pieds au-dessus de la tête. Et là, tu peux te reposer, c'est facile. Reste dans ton trou, copier-coller. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais notre job, ce qui met du piquant dans la vie, c'est quand on grandit. C'est quand on évolue, on progresse. Ben oui. On est convaincu. Ça a été ça, ma révélation. Moi, c'est quand j'ai fait ça, que là, j'ai réalisé, mon Dieu, c'était incroyable ce qui arrivait après. C'était fou comment j'avançais, que je progressais, que j'évoluais. Puis je réalisais des affaires que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. Et tout ce que je dis dans mon livre, sorti de zone. Oui, qui est ton premier. Quand je me suis autopublié, quand je me suis imprimé sans copie, je n'ai même pas appelé un éditeur. Je ne pensais jamais que je serais en librairie. Je ne pensais pas que j'étais un auteur. Zéro confiance que j'étais bon, que je savais écrire. Puis ce que je dis dedans, je le dis, ça, ça a été ma révélation. Regarde. Puis là, moi, ce n'est pas de la théorie. Je te le montre, je te le prouve. Regarde. Quand je regarde cette fois-là, cette deuxième fois-là, troisième fois-là, c'était tout le temps le même processus. Je le sentais, j'avais la chaîne, je le faisais pareil, c'était difficile, je voulais l'abandonner. Point de bascule, check bien ce qui est arrivé après. Tout ce que je dis dedans, quand je l'ai publié moi-même à 100 copies, c'est exactement ça qui est arrivé encore. Avec l'expérience de ton livre. C'est mille fois plus spectaculaire que je pensais que ce serait. Moi, c'est complètement fou. Je veux dire, c'est devenu un best-seller. J'en vends partout dans toute la francophonie. Et tu fais des conférences aussi aujourd'hui là-dessus. Mais dis-moi, Daniel, est-ce que chaque personne qui nous écoute ou chaque personne sur Terre, on a tous à un moment donné, cet appel-là intérieur de quelque chose pour nous amener à sortir de notre zone, mais que la majorité ne le feront pas puis vont rester dans le confort pour différentes phases? Absolument. Oui, c'est une bonne question. Je me fais souvent poser la question, est-ce que c'est pour tout le monde? Ou il y en a qui n'ont pas les moyens de faire ça? Ou non, 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 non. Non, ça, c'est pour tout le monde. Puis je te le dis, je le vois partout dans le monde. Que tu sois en Polynésie, au Maroc, à Paris, à Québec, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Je donne ma conférence pour des jeunes de secondaire. Puis la même conférence, je l'ai faite pour des conseillers financiers qui ont 50 ans, ou des personnes qui ont 50 ans. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, l'humain, notre tête est faite partout pareil dans le monde. On sent, on a des poussées de vie, des moments de forte intuition, d'inspiration, puis on sent qu'on est dû pour faire transcendir. Et là, je veux préciser, sortir de sa zone, ça ne veut pas dire nécessairement et automatiquement changer de travail ou de carrière. Ça peut être mille autres choses. Ça veut dire transcender une peur, un inconfort que tu sens que tu dois faire ou que la vie t'impose. En bout de ligne, c'est la même affaire. Que la vie te l'impose, que ton marché, que ta compagnie... Je te paie. Hello! Quoi? Hop! Est-ce que je t'avais perdue? Je ne sais pas si je suis la soulaire de t'avoir perdue, là. Là, je t'entends. Parce que j'avais un appel sur mon cellulaire. Ah! Désolé. C'est ça l'affaire. Désolé. C'est la première fois que je fais un live comme ça. Ce n'est pas grave, on sort de notre zone de confort. Exact. Ce que je disais, c'est que la vie te l'impose ou que tu sentes que tu dois le faire pour progresser, pour avancer, pour grandir dans ta tête. En bout de ligne, on n'a qu'un choix. C'est résister et souffrir à ça, à ce que la vie t'impose ou ce que tu sens que tu dois faire. En bout de ligne, tu n'as pas le choix. Tu as juste le choix-là. Tu résistes et tu souffres ou tu le fais. Tu l'embrasses, tu l'accueilles, appelle ça comme tu veux, tu l'acceptes. Et tu le sais très bien que ça veut dire grandir, que ça veut dire polluer. Même si ça va être difficile, stressant et angoissant, c'est toujours la même affaire. Le bonheur n'est pas confortable. Un moment donné, oui, il y en a des zones faciles où le courant passe 15 pieds au-dessus de la tête, où c'est copié-collé, je connais ça, c'est facile. OK. Mais ça, ça dure un certain temps. Un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Grandir, tu n'as pas le choix de te replacer en zone professionnelle. Mais si tu veux évoluer, mettre du piquant dans ta vie et grandir, parce que c'est ça qui fait que la vie goûte bon. Ben oui. C'est quand tu évolues, tu progresses et que tu avances dans la rivière. Je te jure que tu n'as pas le choix. Ce n'est pas une option de vivre de l'inconfort. Il faut que tu es obligé de passer le mur du feu. Oui. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Si tu veux devenir en forme physiquement, c'est la même affaire. Ben oui. Il faut que tu passes à l'action. C'est de passer à l'action. Ça va être difficile. Et pas parce que c'est difficile que c'est un message de la vie. La vie n'a pas de rapport là-dedans. Non. C'est des mathématiques. Si tu veux devenir très musclé, c'est des micro-déchirures des muscles. Non-stop. Quand tu t'entraînes, c'est des micro-déchirures des muscles. Mais dans la tête, c'est la même affaire. C'est la même chose. Puis pas peut-être, je te le garantis à 100 %. Puis c'est de même en Europe, partout dans le monde, je le vois maintenant. C'est que la preuve, c'est qu'on appelle ça la crise de la quarantaine. Par exemple, un exemple. La crise de la quarantaine, qu'est-ce qu'il y a de positif rattaché au mot « crise »? Oui, c'est négatif. Parce que ça change, ta vie change, c'est négatif au contraire. Une crise cardiaque, ça ne va pas bien. Il n'y a rien de positif rattaché au mot « crise ». Mais nous autres, dans notre société, on appelle ça la crise de la quarantaine. Moi, je ne comprends rien là-dedans. On est complètement dans le champ. Et c'est pour ça qu'on souffle, qu'on trouve ça difficile et qu'on ne se trouve pas normal quand ça arrive. Parce que ça, c'est normal. Il faut que ça arrive. Moi, je n'appelle pas ça la crise de la quarantaine. J'appelle ça « enfin, le zombie se réveille. » C'est l'éveil de la quarantaine. C'est en plein de la quarantaine. Appelle ça comme tu veux, mais ce n'est que positif. Oui, c'est une opportunité d'évolution. C'est genre, on chante, on a juste une idée à vivre. On peut-tu réaliser ce qu'on ressent à l'intérieur? La vie normale, ça. Quand tu le sais, d'abord, tu sais que quand ça arrive, là, tu n'es plus une victime. Tu ne dis pas « ah, pourquoi ça m'arrive? » Pourquoi je sens que je dois faire ça? Pourquoi j'ai peur? » Non, c'est la vie normale, ça. Mais on n'est tellement pas élevés de même. On pense que si tu es normal, on apprend dans la vie que tu étudies, commence à travailler dans ce que tu étudies. Puis après ça, si tu es normal, stable et normal, théoriquement, il y a un trou noir. Il y a un blackout qui dure à peu près 40 ans. Théoriquement, il ne va pas y avoir de changement là-dedans. Non, c'est ça. C'est normal, stable. Mais il y a deux autres sorties de zone, théoriquement, c'est la retraite et la mort. Moi, c'est ça que je pensais quand j'étais jeune. Pour de vrai, je pensais que c'était ça, la vie. Moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'explique que ce n'était pas ça pas en toute la vie et j'aurais été beaucoup moins une victime du changement dans ma vie parce que j'aurais su que c'est normal. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je te dis, je serais milliardaire, je ferais exactement ce que je fais là. C'est comme devenu ma mission de vie et je le vois ce que ça fait. On est tellement dans le champ. Partout dans le monde, ce n'est pas juste au Québec, c'est incroyable. Je parle de ça et même en France, ils me disent que je suis 20 ans en avance. On s'en va vers une prise de conscience un peu plus collective, je pense, de mieux-être, d'écoute de soi et de réalisation de soi un peu plus. Et réaliser que c'est normal. C'est ça. Puis que c'est le fun. La Terre, elle tourne et elle s'attaque complètement que ça te tente ou non. Tu résistes et tu souffres à ça ou tu sais que c'est normal, ça va être difficile, ça va être stressant et il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. C'est la seule façon d'avancer. Dis-moi, c'est quoi les 5 mauvaises raisons pour effectuer un changement de zone? Moi, c'est avec l'expérience et avec les commentaires que j'ai, que j'ai répertoré quelques mauvaises raisons. Mais tu sais, il y en a qui, on s'entend qu'on connaît tous des gens qui se plaignent tout le temps. Oui, veux-tu des noms? C'est ça. Moi, j'en connais, on en connaît tous. Mais tu sais, si tu es comme ça à la base, fais juste prendre conscience que tu es de même. Tu es juste un esti de chialueux. Fait que si toi, tu chiales tout le temps, ce n'est pas une raison pour changer de travail ou de carrière. C'est parce que toi, tu ne seras jamais heureux à nulle part. Oui, ne peins pas. On en connaît plein de même de gens. Fait que prends conscience de ça. T'es-tu de même, toi, ou tu n'es pas de même? Est-ce que tu as un appel profond ou toi, tu es tout le temps en train de te plaindre? Ça, c'est une mauvaise raison. Deuxième, c'est de penser de se comparer aux autres. Ça, je l'ai vécu aussi. Tu sais, de regarder les autres, le travail des autres, leur carrière, leur vie. On dit que ça a l'air cool, sa job. C'est parce qu'on ne voit jamais l'envers de la médaille. On n'y pense même pas. Le gazon, tout le temps, il a l'air plus vert ailleurs. C'est vrai. À un moment donné, il faut que tu apprécies ce que tu as dans la vie. Si tu réalises tout ce que tu as, ce que tu fais, ça se peut que tu ne veuilles pas faire autre chose en pensant que ça a tout le temps l'air plus fun d'ailleurs. Ça, c'est une mauvaise raison de se comparer aux autres et de faire des changements pour avoir plus comme les autres. Comme les autres et non pas parce que ça vient de toi. Non, c'est ça. Une sortie de zone, il faut qu'elle soit un appel de l'ordre. C'est profond. C'est ça. Ce n'est pas de se comparer aux autres. Ce n'est pas de vouloir 5 000 $ de plus, 10 000 $ de plus. Ça, c'est des détails. C'est des mauvaises raisons. Il y en a qui aimeraient savoir du piquant. Ils trouvent que ils ne sont pas malheureux dans ce qu'ils font. Pas du tout. Et ça, je le crois. Tu peux faire ton travail et ta carrière toute ta vie. Je crois à ça. Si tu le sais, il me semble qu'il manque de piquant. Ça ne peut pas être dans ta vie personnelle. Mets-toi un défi dans ta vie personnelle. Un défi sportif. C'est une passion. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton travail ou ta carrière. Mets-toi au défi. Fais-toi des micros déchirures de la tête dans ta vie personnelle. Un défi sportif, un marathon, un voyage en solo, whatever. Il y en a qui ne sait pas être d'avoir un enfant. Oui, oui. Ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est une mauvaise raison de juste parce qu'il manque de piquant dans ta vie de penser changer de travail ou de carrière. Mais ça peut être ça aussi. Des fois, c'est des mauvaises parts. Ça veut dire, dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quelle vie, dans n'importe quelle entreprise, il y a des mauvaises périodes. Il y en a qui remettent tout en question. Là, le marché baisse. Là, je vends moins. Oui, mais c'est parce que c'est des cycles. Ça revient. qui prennent des mauvaises décisions juste parce qu'ils sont dans le creux d'une vague. C'est tout. Ça, c'est une mauvaise décision. Ou des fois, c'est juste un aspect du travail ou de la carrière d'une personne. Ça, je l'ai vu souvent aussi. Il y avait juste un collègue qui faisait chier dans la vie. C'était un collègue dans le bureau qui faisait voir tout le reste en noir. Ils laissaient tout leur travail, leur job en question à cause d'une personne ou à cause du trafic ou à cause de la quantité de tâches ou à cause d'un détail de l'horaire de travail ou de... Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, qu'ils ne sont pas à bonne place, qu'ils ne sont pas sous leur X. C'est juste un aspect qui est réglé tout d'un coup. Oh boy! J'aimais ça, moi, ce que je faisais finalement. Ça, je l'ai vu souvent. Donc, ça, c'est une mauvaise raison aussi de tout remettre en question à cause d'un petit détail. Il faut vraiment que ça soit quelque chose que tu sentes de l'intérieur. Puis, les peurs qui font que les gens ne passent pas à l'action. On s'entend que la clé de ça, c'est de passer à l'action. Oui. Chose que la majorité ne font pas. Pourquoi? C'est quoi les deux plus grandes peurs? Bien, je le vois beaucoup. Premièrement, c'est insécurité financière. Deuxièmement, ce que les autres vont dire. Oui. C'est très plus l'opinion des autres. Et l'ego, ça, c'est l'ego, là. C'est l'ego. Non, mais c'est spectaculaire. Je veux dire, je le vois toujours. C'est les deux plus grands blocages. Et souvent, on fait l'erreur de penser, puis je l'ai vécu moi-même, parce qu'on se fait souvent dire, OK, écoute-toi, là. Qu'est-ce que tu sens? Bon, OK, je m'écoute, moi, je sens que j'ai la chienne. J'ai peur. Donc, ça veut dire que la vie est en train de me dire, il ne faut pas que je fais ça. Je m'écoute, j'ai peur. Ça n'a pas de rapport. On pense que la peur nous protège. La peur ne nous protège de rien. Notre cerveau est fait de même. C'est directement proportionnel par en arrière. Tu veux marcher vers un petit inconnu, ah, t'as peur un peu. Un gros inconnu, ah, t'as peur beaucoup. Et c'est directement proportionnel par en arrière et ce n'est pas un message de la vie. La preuve que la peur ne protège de rien, c'est que l'humain a beaucoup plus peur d'aborder un inconnu dans un lieu public ou d'appeler un inconnu au téléphone que de texter au volant d'un char. C'est même pas une blanche, c'est qu'on est fait de même. C'est vrai. Ça nous protège, ça nous protège de rien. Sinon, on aurait beaucoup plus peur de texter au volant d'un char. Mais là, on a bien plus peur d'aborder un inconnu. Ça, c'est stressant. Comment il va réagir? Comment il va nous répondre? Ça se passe dans le cerveau assez rapidement. Je ne sais pas si tu connais Mel Robbins, c'est une conférencière aux États-Unis qui a écrit le « five seconds », la décision qui se prend en cinq secondes. Si on attend plus que cinq secondes, c'est dans notre cerveau de la peur s'installe. Il faut se dire « OK, 5, 4, 2, 1, on passe à l'action. » Ça, je crois à ça. Des poussées de vie, c'est souvent ça. On le fait, ça prend un minimum d'analyse, mais pas trop. Parce que c'est vrai que l'analyse paralyse. Parce que ça, je l'ai réalisé aussi dans ma révélation à 41 ans en regardant mon parcours. C'est que s'il avait fallu que je devienne intelligent, c'est-à-dire rationnel, que je fasse la ligne du cours et du contre, à chaque fois, je serais passé à côté des plus belles décisions de toute ma vie. Je te garantis, j'ai trop vécu souvent. Il n'y avait pas d'explication rationnelle, il fallait que je le fasse. J'arrête de passer et le chemin s'est présenté uniquement au fur et à mesure que j'avançais. Parce que je n'étais pas assez intelligent pour savoir ce qui allait arriver de toute façon. Donc, c'est ça. Puis les exemples concrets de gens que tu as aidés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ta conférence ou que tu as même coaché en privé et que ça a carrément changé leur vie. Raconte-moi-en peut-être juste deux ou trois qui t'ont marqué le plus. C'est drôle. J'en ai tellement qu'il n'y en a pas qui me viennent en temps. J'en ai des centaines. C'est drôle. À matin, deux minutes avant que je vienne avec toi, je suis allé prendre un café et je te jure, deux minutes avant notre entrevue, il y a un gars qui me disait « Salut, Daniel. » Moi, je ne le connaissais pas. Il disait « Ton livre a changé la vie de ma femme. » Elle était secrétaire. Elle t'a mis sur son vision board. « Ta face. » Il me dit il y a quelques minutes. Il me dit « Ta face, c'est sur son vision board. » Là, d'essayer qu'elle a changé. Là, on déménage au Nouveau-Brunswick. Moi, je suis avocat. C'est comme... Ah, oui! Puis, c'est à part d'une bougie d'allumage pour elle. Je te le dis, je ne comprends rien. Les gens qui lisent mes livres ou qui me voient en conférence, c'est spectaculaire. Je ne comprends rien là-dedans. Bon, c'est juste parce que ça réveille des... Mais en fait, je voyais sur ton mur Facebook, tu as fait une petite femme qui voulait être conférencière puis elle, je ne sais pas ce qu'elle faisait dans la vie, était fonctionnaire. OK. Puis... Oui, fonctionnaire, gouvernante, puis elle, elle mesure 4 pieds 3. Oui, c'est ça. Elle est aussi petite, non? Elle est arrivée devant moi. Moi, je ne savais pas qu'elle mesurait... La madame que j'attendais mesurait 4 pieds 3. Quand elle est arrivée, j'ai fait comme un saut. Mais là, ça se replacait vite. Et là, elle me dit « Moi, je suis fonctionnaire au gouvernement et j'aimerais ça donner des conférences. Tu sais, moi, ma vie n'est pas comme les autres. J'ai plein d'affaires que j'aimerais ça dire aux jeunes. » Là, elle me racontait plein d'anecdotes de sa vie de 4 pieds 3. Elle n'est pas capable de prendre le beurre de pinot dans les étagères. Mais non. Tu n'as pas idée. Elle conduit, mais elle est assise dans un banc de bébés. Eh mon Dieu, OK! C'est incroyable. Des anecdotes non-stop dans sa vie qu'on n'a pas idée. Elle me dit « Penses-tu que ça serait intéressant ça pour les jeunes? Tu sais, pour le regard des autres. » Oui, ben oui. Des conférences. Les gens trouvent ça un peu intéressant. Toi, c'est mille fois plus intéressant. Fait qu'elle a fait ma première partie il y a quelques jours ici à la salle-là, dans une vente salle pleine. À 4 pieds 3, elle montait sur la scène pour lui donner une conférence. Wow! Elle n'avait aucune vue qu'elle n'avait. La fille allait avoir 4 pieds 3, là. Mais tu sais, le regard des autres. Ben, elle a le vie au quotidien, là. Puis il y a un autre gars aussi, je pense, c'est un scientifique ou je ne sais pas trop puis que là, il fait des films de cinéma. Il fait des... Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a pas deux histoires pareilles. J'en reçois chaque jour de partout dans le monde. Je dis des histoires de fou. Le gars, tu me parles, c'est un informaticien à Montréal. Moi, il m'a écrit, il dit, « Ton livre va changer ma vie. » Nanana, nanana. Il dit, « Moi, je veux produire des films. » Je dis, « OK. » Je reçois les messages. Je dis, « OK, c'est le fun. » Mais là, plusieurs mois après, moi, je ne savais pas ce que ça s'était passé dans sa vie. Il m'a réécrit. Il dit, « Hey, là, j'ai produit des courts-métrages. J'ai produit des films. Là, je suis dans des festivals un peu partout dans le monde. Là, je suis finaliste à Los Angeles, festival de cinéma de je ne sais pas quoi. » Je dis, « Hey, vraiment rendu là. » « OK, il fait ça pour de rien. Il est complètement allumé. » Mais ce que je vois souvent en consultation privée ou après conférence ou tout ça, moi, tout le monde vend moi, c'est des bouteilles de champagne. Je fais juste, dans ma taille, que j'ai brossé toutes de même, j'enlève le capuchon. Là, c'est les bulles. Il y en a souvent qui m'ont dit que c'est ça, il faut que tu fasses. Vers où tu pars? Ça veut dire quoi une bulle? C'est quoi une poussée de vie? Ça, c'est l'affaire qui crée automatiquement beaucoup d'enthousiasme. Automatiquement. Tu te mets à réfléchir, à devenir cérébrale, ça crée beaucoup d'enthousiasme. Et là, tu as des idées. Tu es tant fou. Nanana, nanana. Là, quand tu te mets à devenir rationnel, cérébrale, là, tu penses à tout le monde. Et là, ça t'éteint. Mais c'est vers ça qu'il faut marcher. Parce que, je te le dis, si c'est dans ta tête, si cette bulle-là est dans ta tête, elle n'est pas dans la mienne. On a 7-8 milliards d'empreintes digitales différentes sur la Terre. Il y a 7-8 milliards de bulles différentes. Et ce n'est pas un hasard. Si c'est dans ta tête, ça te crée autant d'enthousiasme. C'est parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça. C'est le chemin à suivre. Quand j'ai suivi ça, moi, dans la vie, c'est là que c'est arrivé. Et pas des résultats moyens, tiètes, brun-gris. Des résultats malades mentaux. Et tu ne peux pas les imaginer. Parce que, tu sais, ce que tu disais à ces gens-là, parce qu'ils me disaient ça en dehors des zones, si je te garantis que personne ne va se foutre de toi et que c'est sûr que tu réussis, est-ce que tu le fais? Oui. Tout le monde dit, bien oui, c'est sûr. Bon, bien c'est ça. Parce que de toute façon, même si ça ne marche pas, l'affaire, je dis marche vers du trop. Moi, c'était tout le temps trop beau pour être vrai parce que je ne comprenais rien à ce que, même il y a quatre ans, quand j'ai publié mon livre, c'est impossible. Parce que je ne comprenais rien, je me disais tout le temps que ça, ça serait trop beau pour être vrai quand on devient rationnel et intelligent et qu'on souffre. Mais si tu marches vers du trop beau, ça, je l'ai réalisé. Moi, je marchais tout le temps vers du trop beau. C'est tout le temps ça, j'ai fait toute ma vie. Vers du malade mental, pas du correct, moyen, tiède, brunquette. Puis quand je marche vers ça et que ça marche à moitié, à la limite, mettons que ça marche à moitié, bien la moitié est trop beau, c'est beau. Ben oui. Puis du beau, c'est bien plus beau que du moyen, du facile, du sécuritaire, du brun, du tiède. C'est plus beau que ça puis je l'ai prouvé tout le temps puis je le reprouve encore. Je suis le premier à le prouver tout le temps. Pas parce que je suis bon, parce que je marche vers là puis tout le monde peut faire ça dans sa vie. Le but, c'est pas de questionner les autres. C'est pas d'être spectaculaire ou ça va y avoir. Il y en a, c'est d'ouvrir une garderie ou peu importe. Ça peut être n'importe quoi. je m'adresse à plein de jeunes entrepreneurs de ce temps-ci, des nouvelles entrepreneurs, je dirais, qui ont des super idées puis qui sont créatifs puis tout ça puis qui ont besoin, tu sais, dans le fond, juste d'une petite bougie d'allumage. Je dis, regarde, crois en toi, voici concrètement ce que tu peux faire puis écoute, j'ai jasé avec une hier dans de la création de bijoux puis elle veut puis elle le sent puis j'ai donné quelques idées. J'ai dit, spécialise-toi dans ça, ça, tu sais, les pierres précieuses, les pierres avec l'énergie. Elle repartit après. Elle disait, merci pour cette rencontre-là. J'ai juste donné quelques idées puis ça leur relancé son feu intérieur. Elle dit, je le sens tellement c'est ça que je veux faire mais elle dit, là, c'est pas payant puis je viens de me séparer. Je lui dis, regarde, crois en toi, donne-toi du temps. Donner du temps, t'sais. On va prendre du temps puis avant qu'on fasse le live en direct, je te donnais un exemple. Une fois que tu marches vers ce que tu... Puis elle te l'a dit, la fille, tu l'as dit, elle te dit, je le sens tellement. Elle t'a pas dit, je comprends rationnellement tellement. Non, non, non. C'est jamais de même. Le subconscient est mille fois plus puissant que notre petit rationnel qu'on se pense intelligent. Mais quand tu marches vers ce que tu sens que tu dois faire puis elle te l'a dit, je le sens, la seule affaire que ça prend, après ça, une fois que tu marches, tu décides, OK, c'est beau, je le fais. Après ça, il ne faut plus que t'arrêtes. Non. Marche tout le temps, un petit peu. Ça ne veut pas dire faire des kilomètres à chaque jour. Marche un petit peu tout le temps. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je te jure, ça va pousser. C'est des mathématiques, c'est de la physique. Je t'ai donné un exemple tantôt, je vais le redire pour les gens. Il y a un monsieur, quand je dis que ça prend du temps et de la patience, mais c'est des mathématiques, ça pousse, ce n'est même pas de la croyance, je te le dis. Il y a un monsieur qui est parti de Montréal, il s'appelle Jean Béliveau, pas le joueur d'hockey, un monsieur qui est encore vivant aujourd'hui. Maintenant, il habite dans la région de Victoriaville, je pense. Il est parti de Montréal à pied, je pense qu'il avait dans la quarantaine, pas un athlète oléan. Un monsieur bien ordinaire, bien normal. Il est parti à pied de Montréal, par là. Il avait une poussette à trois roues devant lui, son drapeau du Canada. Il avait sa tante, son sleeping bag, quelques affaires personnelles. Il est parti par là puis il n'a pas arrêté. Ça ne veut pas dire faire des kilomètres à chaque jour, mais tout le temps marcher. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Lui, il a fait ça pendant 11 ans. C'est quand je dis que ça peut prendre du temps. Mais à 11 ans, il n'a pas arrêté. Tu sais-tu ce qu'il a fait? Il a fait le tour de la terre. Pas peut-être. Ce n'est pas de la croyance. En marchant. Acheter le livre, aller acheter le livre sur Charchambeau, l'homme qui marche. Il n'a pas fait le tour de la terre là-même. Il a fait les continents de haut en bas de même. À pied. Il n'a pas un athlète olympique. Il n'a juste pas arrêté. Après 11 ans, je l'ai vu arriver à la télé sur LCN sur le bon genre de carton. Regarde. Ce n'est pas de l'ésotérisme. Ce n'est pas de la croyance. Non, c'est du concret. Croisis même pas. Pars par là. Arrête pas. Toujours. Dans la business que je développe, c'est ce que je dis toujours aux gens qui commencent. Donne-toi du temps. Croisis. Regarde celles et ceux qui réussissent. fais juste la même affaire un peu tous les jours. Avance tout le temps. Quand tu vas pouvoir abandonner, c'est normal. C'est dans le courant. Il n'y a pas de deux fosses. Il n'y a pas de deux fosses. Tu as la vie dans la face. Rentre jusqu'au point de bascule. Ça va prendre des jours, des semaines, des mois, peut-être des années. Mais à un moment donné, je te jure, tu vas rentrer dans une nouvelle zone. Ta tête va commencer à passer sous le courant. Puis d'habitude, ce que j'entends, je l'entends tout le temps. Les gens, une fois que sont rendus dans l'autre fosse puis qui voient ce qui est arrivé finalement après le bout de plate de la vie dans la face, ils regardent en arrière puis ils se disent tout le temps, avoir su que j'avais peur pour rien, j'aurais dû faire ça avant. Parce que là, je sais ce que ça va donner. Bien, c'est tout le temps comme ça. Donc, il faut les saisir, les opportunités. Justement, Josée Tremblay commente, elle est parfaitement d'accord. Il faut sauter sur les opportunités qui se présentent à nous. Trop y penser devient un frein. Ça, c'est vrai. Mais les opportunités pas cérébrales, pas rationnelles, pas des occasions d'affaires. Non, ce qu'on ressent. Faire ce qu'on va faire, que ça t'allume, ça te passionne, souvent tu comprends rien. Et souvent tu te dis comment je vais faire pour gagner de l'argent avec ça ou qu'est-ce que ça va donner, tu comprends rien. Je veux dire, moi, il n'y a personne dans la vie qui m'a dit écrire un livre puis toi tu vas devenir riche. Non, il n'y a personne qui m'a dit ça. Il n'y a personne qui m'a dit dans la vie deviens un spécialiste des changements de vie ou des sorties de zone. Toujours, ça va marcher. Non, il n'y a personne qui m'a dit ça. Ce n'est pas une carrière d'avenir. Ce n'est même pas un métier. Moi, je l'ai faite parce que je le sentais. Tu le sens et peut-être ta mission d'aider les autres. J'avais toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça. Je ne savais pas écrire. Je n'avais jamais rien écrit à 41 ans. Qu'est-ce qui allait arriver juste de l'inconnu? Je veux dire, juste des bonnes raisons pour ne pas faire ça. Je les avais toutes il y a quatre minutes. Je l'ai fait et ce qui est arrivé, c'est incroyable. J'ai donné ma première conférence il y a trois ans et demi. C'est rare, maintenant, quand je donne des conférences, je leur dis, je ne peux en faire devant 6000 personnes. Je ne suis même plus stressé, mais je leur dis, je vous le jure, ce n'est pas un talent naturel. Non, je ne suis pas né avec ça, pas du tout. Moi, quand j'étais jeune, je préférais jusqu'au cégep, je préférais m'évanouir que de faire un exposeur. Moi aussi, je levais même trop la main pour poser une question. Je trouvais ça beaucoup trop. Moi, si le prof disait, dans trois semaines, vous allez tous passer devant la classe et parler de vos petites gosses à vos petites amies. Il fallait qu'ils disaient ça trois semaines d'avance. Je ne pouvais pas croire que j'allais vivre un moment aussi souffrant, une torture aussi souffrante que de parler devant la classe. Ça m'étonnerait, ça me faisait chier. Je te le dis, ma première, toute ma vie, à mon premier lancement de livre, de mon premier livre, il y a quatre ans, je n'ai même pas fait de discours. Je suis t'as gêné de parler en public. Ah oui! Il y a quatre ans. Et après ma première conférence, ma première conférence à vie, c'est il y a trois ans et demi, devant 40 personnes, ma première conférence publique, j'avais tellement trouvé ça difficile, stressant et angoissant qu'une fois que tout le monde est parti, je disais à ma blonde, « Hé, resté, j'étais mort, j'avais plus de jus, plus de son, plus d'image, j'étais complètement brûlé, vidé. C'est comme si je venais de jouer 40 games de hockey de film. » C'était à ma blonde, c'était tellement difficile, stressant et angoissant que, c'est sûr, je n'en donnerais jamais une deuxième. Je ne suis pas fait pour ça. On peut être cave de même dans la vie. On ne croit pas assez en nous. On est notre pire ennemi souvent, on est notre pire critique. « Ah non, je ne serai pas bon, je ne serai pas bon. » Tu as fait une conférence en anglais, tu t'es dit « Ah, je vais être pourri, je ne serai pas bon. » Puis regarde, t'en fais maintenant. Oui, là, je le sais. Non, mais ce n'est pas pareil. Là, je le sais maintenant. Là, il faut juste, moi, c'est ça ma job dans la vie maintenant, c'est de le dire d'avance. Oui. Je te jure, quand ça, ça va arriver, parce que ça va arriver, tu vas te mettre ton nez dans le courant, ça va être difficile, très, très, très difficile. Comment apprendre à faire du basic au début? Oui. Mais je te jure, ce n'est pas un message de la fucking vie. La vie n'a pas de rapport là-dedans. Ce n'est pas un message. Pas parce que c'est très difficile, que c'est souffrant, angoissant, stressant, que tu n'es pas fait pour ça. C'est faire du basic. Continue. Continue. Je te jure, tu le sens. Continue. Continue. Point de bascule. À un moment donné, tu vas devenir... Puis, oh, as-tu un autre appel, là? Je suis retombé. Hé, je te perds. Je te perds. Pour moi, tu as un autre appel, Daniel. Comme tantôt. Hé, pendant que ça bloque, je ne sais pas si c'est juste moi qui ne t'entends pas, là. Je ne sais pas, hein? Écrivez-moi donc à ceux qui regardent si c'est juste moi qui le vois figé. Figé. T'es comme parti. Ça a coupé. Je vais lire le commentaire de Donald, justement. Peu importe la lenteur à laquelle vous allez, tant que vous ne vous arrêtez pas. C'est Confucius, d'ailleurs, qui dit ça. Écoute, Daniel, reviens sur la vidéo puis je vais essayer de te remettre, montrer... OK, ça va revenir. Ce qu'on t'a perdu, mais la beauté du live Facebook, c'est qu'on peut repartir ça n'importe quand. Ben, t'es revenu. Parce que là, il y a du monde qui m'appelle sur mon site. Ben oui, ils sont tout à manche. Quand il y a quelqu'un qui a fait ça. Je suis désolé, moi, je n'ai jamais fait ça de mes vies. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, j'ai rempli le temps mort. D'accord. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que maintenant, il y a quelques semaines, alors que je pensais ne pas être fait pour ça il y a trois ans et demi, il y a quelques semaines, j'ai fait la Place Belle devant 6 000 personnes à l'avant. Un stade de hockey. Je veux dire, je voyais ma face sur le jumbotron des quatre bars dans le milieu. Ah non, c'est... Je n'étais même pas nerveux. Vrai! Moi, je ne suis pas allé à l'École nationale de l'humour. Je n'ai pas étudié en théâtre. Je n'ai jamais voulu faire de scène de ma vie. Je préférais m'évanouir que de faire un exposé horaire. Mais là, moi, ça me faisait capoter. Je veux dire, j'étais là devant 6 000. J'ai improvisé. Le monde m'a créé des affaires que j'ai improvisé. Tout seul sur la scène pendant 45 minutes. Tout seul. Je ne voulais pas être humoriste, moi, dans la vie. Je n'ai jamais voulu faire ça dans la vie. Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Mais pas parce que je suis bon. Je ne suis pas meilleur que personne. J'ai fait du bésic. Bésic, 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 point de bascule. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui aimeraient ça être déjà bon en bésic avant d'apprendre à faire du bésic. Il y a là le problème. Oui. Oui. Et maintenant, j'ai le point de bascule. Je l'ai passé. C'est intégré. Je ne réfléchis plus. Je l'ai fait 200 fois. Je le sais où il ne rit. Je ne sais où il ne rit pas. Que ce soit... Une de mes dernières grandes sorties de zone, mes deux dernières, c'est en Europe. Quand j'ai donné ma première conférence à Paris, il y a trois ans, à peu près, deux ans et demi. Écoute, moi, je prenais l'avion. Je me disais, je ne peux pas croire que je m'en vais là. Ça n'a pas un rapport. Je vais arriver là-bas, il n'y aura personne dans la salle. Ou s'il y a du monde dans la salle, tout le monde va... Moi, je pensais au pire français chien. Je me disais, je vais parler et le monde va se lever et ils vont sacrer leur camp pendant que je parle. Je m'attendais à dire n'importe quoi. Moi, c'était très, très, très stressant. C'est en français. À la fin, là, je sortais de ma zone. Je transcendais une peur, un inconfort. Je n'ai pas changé de travail ou de carrière. Je serais dans ma job. À la fin de la conférence à Paris, je te dis, je l'ai faite physiquement. J'ai fait, yes! Je l'ai faite. Il n'y a plus personne qui peut me l'enlever. Moi, une conférence à Paris, check, avant de mourir, je l'ai faite. Mais là, je pensais avoir atteint... Moi, c'était mon Everest, ça. Moi, c'était comme malade mental. Je ne pensais jamais faire ça dans ma vie, une conférence publique. Je veux dire, du monde a payé des billets m'entendant en plein cœur de Paris, il y a trois ans à peu près. Moi, je pensais que c'était le summum. Mais non, là, ça fait des dizaines que je donne en Europe. J'en ai fait devant mille personnes à Paris il y a six mois. Je retourne quatre fois dans les prochaines semaines. Là, je suis rendu habitué. Je sais, je suis beaucoup plus drôle, en fait. Je trouve que ça, québécois en France, ça passe toujours bien. Je suis juste à parler québécois, puis c'est très, très drôle. Ça, c'est bon. Mais là, je le sais. Là, je suis retourné dans une belle zone. C'est ça. Chacun, pour soi, justement, à chaque niveau que des gens qui vivent leurs inconforts, leurs changements, vont le vivre à ce niveau-là. Puis, à un moment donné, ça va devenir confortable puis ça va être comme... C'est pas que tu vives ça. C'est un passage obligatoire de vivre de l'inconfort et de la peur. Puis, avant, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'avoir la chienne puis d'avancer. Oui. Parce que plus t'avances, plus la peur se dissipe. C'est pas Winston Churchill qui disait ça? C'est Winston Churchill? Je sais pas. En tout cas, peut-être. Mais oui, oui, tout à fait. Et plus t'as peur, ça se dissipe, tu réalises que t'es pas en train de mourir parce que nous autres, on exagère ça. On pense qu'on va mourir. Mon Dieu, c'est grave, si ça marche pas. Non, il n'y a rien de grave là-dedans. Tu réalises qu'au contraire, c'était vraiment ça qu'il fallait que tu fasses parce qu'après ça, tu vas dire, wow, c'est fou ce qui est arrivé. C'est tout le temps même. Je le dis pas. Quand t'as juste une vie à vivre, justement, c'est pas une crise que tu vis, c'est une évolution. Mais il faut que tu le saches d'avance que c'est ça. Fait que si tu le sais, t'es plus une victime du changement de la vie, de la terre qui tourne, ça va être toute ta vie, non-stop, jusqu'à la vieillesse d'aplomb. Quand je te dis vieillesse, je donne un exemple, par exemple, souvent des fois avec ma grand-mère, j'ai passé une entrevue vidéo. Elle, elle a 95 ans aujourd'hui, mais une de ses plus grandes sorties zones à vie, c'était à 88 ans. Puis elle, elle a passé, par exemple, elle n'a pas changé de travail ou de carrière à 88. Elle n'était pas à la crise de la quarantaine. Non, 88 ans. Elle, ça faisait 30 ans qu'elle habitait dans le même appart, à Limoulou. Et mon grand-père, elle n'est jamais allée à Montréal, je pense. Elle ne sortait pas de Limoulou parce qu'elle peut se faire attaquer. Tout est dangereux. Tu te sors de Limoulou. Fait que là, mon grand-père qui est décédé et la vie l'obligeait à sortir de l'appart. Elle ne pouvait plus rester toute seule. C'était impossible. Mais là, elle résistait. Donc, elle souffrait. Elle ne veut pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Le changement, ça fait peur. Je ne veux pas, je ne veux pas, donc je souffre. Mais là, à un moment donné, tu n'as pas le choix dans la vie. Tu le fasses. Plus tu attends, plus tu souffres. Mais là, elle a pris son courage à deux mains, elle est allée au centre de personnes âgées. Mais elle voulait bien savoir. C'est un hôpital, c'est un osile, ils sont tous en train de mourir. Donc, je souffre. Mais elle est allée. Et quelques semaines après, je l'ai passé en entrevue vidéo. Tu sais-tu ce qu'elle m'envoie? Elle m'a dit, finalement, je ne pensais jamais finir mes jours aussi heureux. Ah, oui! C'est le fun en criff. C'est le fun en criff. Un centre de personnes âgées. Et j'ai appris à jouer au billard, à jouer bingo et je me suis fait un chum. Ben, voilà! Elle me disait ça parce que j'ai fait un chum. Elle a fait un chum, un petit jeune de 80 ans. Wow! Puis là, sais-tu ce que je regrette? Maintenant que je sais que j'avais peur pour rien, que je souffrais pour rien parce que je résistais au changement, maintenant que je sais ce qui est arrivé et que c'est le fun au bout, je regrette de ne pas être venu ici avant avec mon grand-père. Parce que lui, il aurait aimé ça beaucoup. Ben oui! C'est ça, c'est tellement la peur qui nous... Avoir su, j'aurais dû faire ça. C'est toujours avoir su. Elle, c'est à 88 ans. Il n'est jamais trop tard. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont dans la cinquantaine, dans la soixantaine qui disent « Oh, c'est trop tard pour réaliser mon rêve. J'ai telle passion, c'est trop tard. » Il n'est jamais trop tard. Allez voir sur mon Facebook ou sur mon blog, j'ai plein d'entrevues de témoignages. J'ai passé une madame pas longtemps au Maroc, une médecin, puis elle s'est lancée en affaires. Elle a ouvert sa clinique à 50 ans. Je l'ai vu, cette entrevue-là. C'est vraiment inspirant. Il y a Serge Goulet qui dit « Comment avancer sachant qu'on va blesser émotivement des gens? » C'est là la peur du regard de l'autre. Mais qu'est-ce que tu veux blesser émotivement des gens? Des fois, tu veux prendre une décision pour toi, puis tu sais que c'est ça que tu veux faire, mais ça peut peut-être déplaire aux gens autour de toi ou les blesser ou les déranger émotivement. Moi, je te dirais que c'est stressant pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Ça, c'est sûr, c'est sûr, parce que c'est pour toi-même en partant. Et je te dirais que quand tu fais un gros changement de vie, il y en a une personne qui doit embarquer dans ton aventure, c'est ton conjoint ou ta conjointe. Puis les autres, on s'en fout. Tes parents, amis, ils n'ont aucune idée de ce que tu veux faire dans la vie. Ce qui t'allume, ce qui t'éteint, ils ne le savent pas. Mais il faut que tu suives ça. Parce que si toi, tu n'es pas heureux, je te jure que tu vas faire souffrir bien du monde dans ton entourage. Mais en même temps, tu dis le conjoint, des fois, le conjoint ou la conjointe peut être la personne qui t'empêche de te réaliser à cause de ses peurs et de ses insécurités. On peut la laisser là. Absolument. Et là, peut-être une décision après. Exactement. C'est plate, mais c'est ça. Il faut que tu te choisisses toi-même en premier pour les bonnes raisons, puis après, c'est sûr que ça te dérange, qu'est-ce que tu veux? Tu te choisis toi-même. Parce qu'à un moment donné, une sortie de zone, ça devient une question de vie au monde. Quand tu t'éteins, je te dis, quand tu t'éteins, tu développes des symptômes psychologiques et physiques. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, c'est juste du gros bon sens, tout le monde le vaut. Quand tu t'éteins, moi, à un moment donné, je pensais que je faisais de l'asthme. Là, j'avais 28 ans. Pas à la crise de la quarantaine, non, non, à 28. Ça, c'est l'histoire d'une vie. Quand tu résistes au changement, est-ce que tu sens que tu dois? Tu résistes, tu souffres. Et moi, je pensais que je faisais de l'asthme. À 28 ans, je suis allé voir le médecin, j'ai dit, moi, je respire mal, je dois faire de l'asthme. Fait que je suis allé chez moi, lui, il ne m'a pas demandé si ça va bien, il ne m'a pas rien checké. Il m'a prescrit une pompe à asthme. Fait que moi, je suis sorti du bureau du médecin avec une pompe à asthme. Donc, j'étais devenu un asthmatique. Je pensais que je venais de pogner un virus. Pogne-la. Marche la bouche ouverte, t'attrapes l'asthme. Je pensais ça pour devenir un asthmatique. Je pensais tellement que j'étais devenu un asthmatique que je jouais au hockey. Je jouais encore au hockey à chaque semaine aujourd'hui. Il y a plusieurs années, je jouais au hockey avec ma pompe à asthme sur le banc pendant que je jouais au cas où que je fasse une crise d'asthme sur la glace. Là, j'étais un asthmatique, c'est dangereux, ça. C'est dangereux. Ça prend ma pompe à asthme là. Je te confirme aujourd'hui que je n'ai jamais fait d'asthme de toute ma vie. Moi, quand je m'éteins et que je résiste aux changements, ça me pogne des poumons. Il y en a, c'est mal de dos. Il y en a, c'est mal de ventre. Il y en a qui ont mal de taille. Il y en a qui développent de l'eczéma partout. Moi, j'ai découvert à 28 ans que c'était les poumons. Je ne connaissais rien là-dedans. À 28 ans, je ne savais même pas ce que ça voulait dire s'éteindre dans la vie. Je n'avais aucune idée. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Maintenant, je le sais. Moi, il y a 5 ans, j'ai recommencé à faire de l'asse. Bon! C'est là que tu as décidé de t'écouter, d'écouter ton corps et ce que tu as sentais. C'est là que la magie est arrivée quand je l'ai faite. Même si c'était stressant, angoissant, toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça. Là, tu as fait trois minutes. Trois, quatre mille piastres de broche dans la bouche, deux chars à payer, une maison à payer. Toutes les bonnes raisons, je les avais toutes. Je l'ai faite. Et si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas écrit mon livre, par exemple, parce que j'avais toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça, il n'y a pas d'argent à faire avec ça, ça ne sert à rien, ce n'est pas une carrière, tu ne sais même pas écrire, tu n'as jamais fait ça dans la vie, tu es rendu à 41 ans si je ne l'avais pas fait. Puis qu'aujourd'hui, ce que je disais en conférence, si aujourd'hui, vous me montreriez le film de la vie, OK, mais admettons que je ne l'ai pas fait parce que c'est stressant, angoissant, insécurité, les autres vont dire quoi? J'en ai entendu, moi, des affaires chez moi. Si je ne l'avais pas fait, puis qu'aujourd'hui, tu me montres le film de la vie à côté de laquelle je serais passé, pas peut-être, garantie 100%, check dans tout ce que tu l'avais fait, transcender tes peurs, tes inconforts, pour marcher vers ce que tu sens que tu dois faire, check bien ce qui serait arrivé, je te jure, check le film, tu serais devenu un auteur, je te jure, tu aurais écrit deux livres, même deux livres, best-seller, en francophonie, tu serais toujours, quelques jours après, tu serais devenu chroniqueur au Journal de Québec, je ne savais même pas en regardant ce film-là pour avoir pensé à quoi c'est de ça. Puis tu aurais donné des conférences partout dans le monde, je te dis partout, de Bora Bora jusqu'au Maroc, en Suisse, en Belgique, je te le dis, tu aurais parlé à la Place Belle, la Place Belle remplie de 6000 personnes, tu sais, si il fallait qu'aujourd'hui je vois ce film-là, aujourd'hui, parce que c'est ça qui est arrivé, puis que je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas vécu, parce que c'était stressant, angoissant, il n'y a pas d'argent à faire avec ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, voir ce film-là, je serais couché à terre en position fœtus sur le pouce d'en bas, je suis en train de... C'est ça. Je me dirais, pas peut-être, je me dirais, quelle cave. Eh bien oui, qui a passé à côté de sa mission de vie. Et donc, une cave, vois-tu ce que tu aurais pu faire, ce que tu étais capable de faire, tu n'avais aucune idée. Tu n'aurais même pas parié deux piastres là-dessus. Écoute, tu avais mieux t'évanouir de faire un exposé en a. C'est ça. Exactement. Écoute, il y en a qui me demandent le titre de tes livres, c'est Sortie de zone et Entrée de zone aussi. Sortie de zone. Entrée de zone, c'est la suite, c'est le tome 2. Tout ce que je dis dans le premier livre, je l'ai prouvé. Là, j'ai des histoires de partout dans le monde, ça va juste plus loin dans le sujet. C'est la suite, c'est le même sujet. Et mon livre qui est traduit en anglais, Breakout, ou en russe, c'est la version russe. Je n'ai aucune idée comment ça se dit, mais c'est la version russe. Et un panneau de circulation en Russie, c'est comme ça. C'est bon! Ça, ça veut dire Sortie de zone, ça veut dire Daniel Blouin. Tu n'aurais jamais pensé ça il y a 4 ans. C'est fou. Écoute, on peut aller te voir en conférence aussi en allant sur danielblouin.com. On a toutes les dates, mais je veux quand même le dire pour Québec, le 24 mars à Lévis. Ensuite, tu vas à Sherbrooke-Joliette en avril, puis tu reviens à Québec le 21 mai pour ceux et celles qui veulent t'entendre plus longuement. Ils s'en rajoutent à chaque semaine des conférences, donc allez toujours consulter mon site. Mettez votre adresse e-mail sur mon site pour recevoir éventuellement de l'info, des bonus, des témoignages de partout dans le monde. Oui, c'est le fun. Je vois que tu fais du coaching privé aussi que je voyais sur ton site. Je ne sais pas si tu as le temps d'en faire encore, mais je trouvais ça le fun aussi. J'en fais quelques-unes. J'accorde parfois des rencontres privées, absolument. Ça va me faire plaisir. Mes livres sont disponibles sur mon site Internet, e-book, papier ou à Archambault, Amazon, dans toutes les librairies. Alors, les gens qui nous ont écoutés, vous trouvez ça intéressant. Vous avez des questions aussi pour Daniel et si vous pensez que ça pourrait aider et allumer une petite flamme à l'intérieur de vos amis, alors partagez-le sur vos murs également pour pouvoir peut-être changer les choses et vivre non pas une crise, mais une belle évolution intérieure. Un grand plein. Hé, merci beaucoup, Daniel. Ça m'a fait un grand plaisir. On se reparle quand tu veux, mon cher. Et si jamais vous êtes dans le corporatif, il n'y a pas peur. J'en fais plein dans les entreprises. Je n'ai dit pas aux employés. J'ai changé de travail et de carrière. Ce n'est pas ça le point. C'est transcender des peurs pour obtenir des plus grands résultats. Ça marche autant avec les conseillers financiers en assurance. Je fais des compagnies de construction. J'avais 40 ingénieurs de 50 ans, mettons, des messieurs. C'est tout le public que tu n'imaginerais pas. C'est probablement la meilleure réaction à vie de gens en conférence. Donc, ça touche tout le monde. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Daniel. Bon mercredi. Bye-bye, tout le monde. Bye. Bye.